... Allez, je me fond dans la foule, hein ! Ouais, donc salut à tous et à tous, c'est SpeedRabitGamer, il me semble que le chat n'aime pas les lapins, mais c'est pas grave, parce que c'est un lapin qui est crétin, qui fait que de gueuler. Donc voilà, donc on se retrouve pour la vidéo test de Batman Arkham City, et on va dire la deuxième vidéo test, puisqu'on va parler de Catwoman. Donc Catwoman qui est une sorte de... pas son line, mais qui n'est pas online. Pour télécharger le DLC Catwoman qui vaut 9,99€, c'est-à-dire le même prix qu'un pass online classique, que tout le monde connaît maintenant, pour essayer d'arrêter le... Comment on dit ? Le... Le... Mais c'est... Putain de merde, c'est quoi déjà le nom ? Le... Le marché de l'occasion ! Quelle classe ! On va passer à Catwoman, alors regardez cette délicatesse, cette femme. Et voilà, donc cette fois-ci, on prend la place du plus beau minou des mondes. Alors, euh, du monde. Hop là ! Hop ! Donc voilà, c'est sur Catwoman. Et maintenant, on va tout de suite attaquer. Alors la première chose qui peut choquer, alors là, rien qu'à voir ce que je viens de faire, c'est le système de... de... de grappins, parce que Wicatwoman a un grappin, et si... On va peut-être faire un saut dans l'eau. Et tu peux mettre un peu trop vert ? C'est... Comment on va refaire un petit peu ? Parce que là, c'est... Ça ne me convient pas du tout. Voilà. Donc le système d'escalade qui, en fait, est... Il n'y a rien mieux à faire que de laisser des points d'interrogation vers Antoine. Qui, en fait, faut... C'est une sorte de QT rythmé. Il faut appuyer sur le bouton d'escalade, tout simplement, en temps et en heure. Pour aller plus vite en fait dans l'espace de l'escalade. Et si on oublie d'appuyer, bah je vais vous montrer ce que ça fait parce que... Diff. On va entrer là-dessus. Mais en quelque chose, je voulais pas faire. Allez, lui. Voilà. Regardez. Au revoir. Bon. ça fait simple c'est quand même pas mal différente du système de batman au départ je me demandais ce que c'était que ce bordel voilà ce que l'on peut dire également c'est que au niveau des mouvements et au niveau de la jouabilité on a vraiment mais vraiment une sensation de souplesse de délicatesse de tout ce qui va avec la finesse du chat et tout ça c'est non 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 sérieusement c'est les mouvements même là la prise en main est quand même plus légère que batman alors batman est beaucoup plus lourd on a vraiment une certaine inertie du gros balaise bien musclé qui est bourré gadget sur lui et là on se retrouve avec la un beau minou tout décolleté tout avec une belle tenue moi tu es déchiré c'est bête ils sont à la déchirer ça a arrêté au niveau de du bas des fesses bon on est pas là pour parler de ça enfin si on est là pour parler de ça j'ai oublié de parler un truc dans la vidéo test qu'il y a quelque chose d'essentiel que j'ai oublié de mettre dans mon test mais parce qu'en fait j'ai pas pu le faire avant euh alors également katwoman a également ses défis comme vous pouvez le voir bleu 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 alors je ne sais pas si je sais pas si les autres les ont aussi tant que les personnages qu'on peut télécharger alors je vous montrerai pas mon problème peut-être pas abusé enfin bon voilà pour ça euh le système de combat est quand même beaucoup plus souple également au niveau des combats et de sa là on est beaucoup plus les mouvements sont quand même beaucoup plus gymnastique atrobatique on va dire genre à la vie bah comme vous avez pu voir un discontent euh également également qu'est-ce que je voulais dire je crois que c'est un problème essentiel je voulais dire allez je veux parler des gadgets on va parler des gadgets on va parler hier on s'est fait que ça fait de ce temps-ci chanson voilà donc les gadgets et donc c'est des... des bolasses donc c'est des trucs pour euh... on a aussi des euh... des chausses trappes j'ai attendu de voir le titre c'est pour euh... des chausses trappées là voilà c'est bizarre c'est qu'elle marche dedans je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo de la bande-annonce de Catwoman qui était vraiment super classe alors rien que le moment que t'as glisse comme ça la regarder la 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 c'est la classe c'est c'est totale totale classe 30 je crois qu'on peut désarmer les gens je crois qu'on peut désarmer les types pour moi je suis mal pour l'eau pour tout le monde et c'est bien ce qu'on va se terminer sur un combat également alors maintenant je voulais parler à une démission alors l'émission il n'a quand même pas mal il y a une sorte de mission à double choix en moi alors je j'en dis pas plus je ne spoil rien je crois que j'ai assez spoilé tout à l'heure une sorte de mission à double comment dire à double choix même si j'en dis pas plus je vous laisse découvrir c'est sympa normalement il y a comme pas mal de missions vraiment sympathiques j'aime bien la tenue moi aussi j'aime bien la tenue moi on me casse pas la gueule il y a pas mal de missions qui ont souvent un rapport avec Batman bien sûr il y a souvent une corrélation entre les deux c'est de je voilà coach de greffe a bien compris voilà la section cette mort Sur ses morts Donc voilà pour Katouman Alors elle a également ce défi Les doublages sont super sympas Et elle fait quoi là Ah elle regarde ses ongles Moi je ne regardais pas les ongles On va se quitter en hauteur Comme tout à l'heure Allez hop c'est parti Ah oui alors là c'était le point que j'ai oublié de dire Alors la 3D Qu'est-ce que ça donne sur ce jeu Et bah Sincèrement Alors je vous en parle Alors je La 3D stéréoscopique Donc ce que peut faire la Playstation 3 Alors Xbox 360 Je me suis pas spécialement renseigné Il me semble que oui Dans le doute Je ne promets rien Donc la 3D stéréoscopique Faut être sincère Elle est pas mal Mais bon Elle sert Pas vraiment à grand chose Dans le sens où On n'a pas vraiment Une énorme sensation de profondeur Même en la faisant tourner à fond Parce qu'il y a quand même pas mal de réglages Même en la faisant tourner à fond Il faut bien avouer que c'est pas Une tuerie Question tuerie au niveau du truc Ce que l'on peut dire C'est que Bah moi j'ai pas vu énormément de jeux en 3D tourner J'ai vu Batman Enfin j'ai pas joué énormément de jeux en 3D pour le moment J'ai vu Batman J'ai vu une chartide Et bah comparé à une chartide Qui lui propose Putain d'immersion Mais Excusez moi d'être mal poli Mais il faut être sincère Parfois Mais il faut bien avouer Qu'une chartide 3 propose une bien meilleure immersion Que ça Une bien meilleure profondeur de champ Quand on est face à un vide On a vraiment l'impression qu'il y a le vide en dessous de nos pieds Quand on regarde dans une branche On voit vraiment la branche passer sur notre gueule Quand on est Alors si vous commencez Si vous faites le Si vous commencez un minimum Donc si même si vous avez regardé les autres gameplay Le moment où il se suspend à l'avion Enfin c'est le moment le plus spectaculaire du jeu C'est tout simplement Là on voit ses jambes dépasser Quand il y a des résidus on les voit dans la gueule Bon là je dis pas qu'elle est mauvaise Parce qu'elle est pas mauvaise dans soi Faut bien l'avouer Néanmoins on sent qu'il y a un travail qui a été moins mis Par les développeurs Alors je sais pas également que les développeurs n'ont pas travaillé Au contraire ils ont fait un travail de malade d'ailleurs Je m'incline J'applaudis Je sais pas ce qu'ils veulent de plus non plus Devant le studio Rocksteady Un studio tout jeune Bon voilà Donc la 3D c'est pas quelque chose de super Bon ce jeu c'est plus gadget qu'autre chose Y'a pas énormément de profondeur Voilà pour ça Moi j'ai tout dit sur Catwoman Sur tout ce qu'il fallait Non j'ai pas tout dit justement Après comme j'ai dit c'est un jeu qui est extrêmement complet Je vous recommande vivement d'aller lire mon test complet Qui est disponible sur le site Alors vous irez dans la rubrique test Y'a une catégorie écrit Bah vous allez sur test écrit Alors vous trouverez ce sera le dernier Et peut-être que quand vous irez vous aurez déjà le test du futur jeu De la future vidéo test du jeu Donc voilà Alors à l'heure où je posterai ces deux vidéos Ah ouais c'est vrai maintenant j'ai deux vidéos postées avec ça Hé c'est la classe quand même Non je sais pas si j'aurais posté ma vidéo découverte Donc voilà Donc sur ce Moi je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée Bah en fait une très très bonne journée Parce que je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo Et bah sur ce Salut à tous les amis Et portez vous bien Salut